Musique Alors, il faudrait quand même expliquer à ceux qui nous regardent qu'ils ont choisi pas n'importe quelle pièce, pas n'importe quel spectacle. C'est quoi ? C'est comment vous dire ? C'est comme West Side Story, c'est le modèle de la comédie musicale américaine de Broadway. Exactement, c'est 42nd Street, la 42e rue. C'est cette comédie musicale nommée d'après cette rue mythique de New York où se trouvent tous les théâtres de Broadway les plus créatifs. Et c'est un très très bon choix parce que c'est un moment vraiment particulier pour le théâtre du Châtelet. On l'a vu renaître un petit peu de ses cendres. Il a renouvelé son public à 70%. Ses productions sont parties à travers le monde. L'Américain à Paris, produit par le Châtelet, est en ce moment tourné aux Etats-Unis après un an à l'affiche à Broadway. C'est-à-dire que pour la première fois... C'est l'inverse alors ? On va les coloniser ? Exactement, pour la première fois, les productions parisiennes partent aux Etats-Unis. Et tout ça, c'est un petit peu grâce à Jean-Luc Choplin qui est à la tête du théâtre depuis 2004 et qui signe là sa dernière production avant de partir vers de nouvelles aventures. Et je vous promets que dans les ateliers de confection, de costumes, de décors, etc., il y a une émotion particulière. Je veux dire, on repère les patrons de qualité. Là, dans les ateliers de Chevilly-la-Rue, en région parisienne, il y avait tous les mails du patron adressés aux équipes. Et on se rend compte de l'énergie et de l'esprit maison qu'il a su faire renaître. Tout le monde bosse avec une fierté pour ses productions, ses décors, au Châtelet. Et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc là, cette grande production nous emmène dans les coulisses. C'est le thème de cette grande pièce, de ce grand classique de Broadway. C'est l'arrière-scène. Qu'est-ce qui se passe derrière une grande production ? Et là, les personnages principaux sont les interprètes, le producteur, tout ça, metteur en scène. Et c'est absolument génial. On a vu les premières répétitions où on découvrait le texte, les décors se créer jusqu'au... Trois américaines, trois françaises ? Les deux. Toujours, si vous voulez, la signature Choplin, c'est d'avoir su à la fois allier culture populaire, c'est-à-dire du grand spectacle musical, etc., toujours en VO, de la grande qualité. C'est-à-dire pourquoi ne pas faire du divertissement savant ? Ça a été sa question. Il a rempli sa mission. Et donc là, c'est en anglais. Et là, c'est en anglais, oui, absolument. Je sors juste d'un début de répétition de 42e rue, 42nd Street. C'est une espèce d'hommage à Broadway avec tous ces jeunes rassemblés en cercle qui, voilà, attaquent le livret, commencent à lire le texte, chantent dès que les premières chansons arrivent. Donc, voilà, c'est le théâtre qui s'éveille, qui va commencer à se mettre en mouvement pour aller danser. Dans les ateliers, ça travaille beaucoup, mais depuis déjà plusieurs mois, puisque nous devons construire cet immense décor, ces nombreux costumes, toutes ces perruques à fabriquer, toutes ces chaussures. Tous les services du théâtre sont dédiés à ce grand spectacle de fin d'année, cette grande dernière comédie musicale avant notre fermeture pour travaux. On travaille sur notre nouvelle production. C'est 42e rue. C'est une comédie musicale, grande comédie musicale, avec beaucoup de danse, avec des grands éléments de décor. Oui, c'est un casse-là. D'accord. Les décorateurs tiennent très fort à que, ça soit vraiment... Ça nous envoie à cette année folle, qui étaient les années 30, à New York. Il y a des grandes tours, il y a des morceaux de train, il y a des portes, il y a une loge, il y a des pièces de monnaie qui font des podiums pour que le danseur puisse danser un peu, faire des claquettes. C'est un spectacle avec beaucoup de danse, donc il faut que le plancher soit assez costaud pour recevoir tous ces impacts, parce qu'il y aura beaucoup de claquettes, donc on a fait des essais, on les a fait tester par les chorégraphes qui ont validé l'échantillon. Il faut que 46e rue soit à ce niveau-là et donc du coup, que Paris se présente aujourd'hui comme une ville qui accueille des grosses productions de la taille de Broadway ou du West End à Londres, donc je pense que c'est le cas aujourd'hui. J'ai choisi 45e street parce que c'est un hommage à Broadway, évidemment la 42e rue, vous savez c'est une des rues qui arrive sur Broadway, c'est la rue des théâtres, la rue du spectacle. C'est un spectacle sur le spectacle, c'est-à-dire c'est un spectacle qui montre combien on travaille très dur pour faire un spectacle, comment la vie d'artiste est difficile, comment la vie de producteur, de metteur en scène à tous ses aléas, c'est joyeux et en même temps sentimental sur notre métier. Oui c'est ça, c'est un spectacle sur la construction d'un spectacle et pas n'importe lequel, comédie musicale, etc. Exactement, c'était parfait pour le départ de Jean-Luc Joupla. Alors c'est bien pour nous aussi, c'est-à-dire que ça va durer jusqu'à quand ? Jusqu'au 8 janvier, c'était à partir de demain en fin. C'est court, mais ensuite le Châtelet se refait une beauté, il va fermer pour quelques mois d'où sans doute aussi le départ de Jean-Luc Joupla qui part vers de nouvelles belles aventures, toujours le long de la Seine, mais cette fois-ci c'est sur le site des anciennes usines Renault sur l'île Seugain, où il y aura plein de musique qui va nous faire concocter une très très belle programmation. C'est ça le concert là-bas aussi ? Oui, c'est tout un ensemble qui sera dédié à la musique. Mais en attendant, foncé au Châtelet, toutes les équipes se sont mobilisées pour faire un grand climax final. Merci beaucoup Anna.